Et bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien, je suis Franck Payen, je vais être avec vous pendant une heure et demie, un petit peu plus, un petit peu moins, un peu moins en fait, parce que j'ai traîné, histoire de m'assurer que tout le monde pouvait entendre Jean-Louis. Salut Jean-Louis. Salut Franck, bonjour à tous. Bienvenue à toi, bienvenue à tous ceux qui sont avec nous sur la chaîne YouTube Adobe France et sur le live stream en direct, j'ai vu que vous étiez quelques-uns, il y a des noms que j'ai déjà vus, il y a des noms que je n'avais pas vus depuis longtemps, bonjour à Niki qui attendait patiemment, bonjour à Selfish, bonjour à Denis, à Daniel, à Gérald, à Jean-Philippe, bonjour Jean-Philippe, tu as réussi à venir et sur la bonne journée, c'est bien. Et bonjour à Emilien, bienvenue, bonjour, hâte que ça commence, mais tu n'imagines pas à quel point nous aussi on a hâte que ça commence, parce que si je n'étais pas galéré bêtement, ça aurait dû démarrer il y a bien longtemps déjà, peut-être pas à ce point-là, mais je n'ai pas loin. Donc, bienvenue à tous, bienvenue aux habitués, bienvenue aux nouveaux, bienvenue à Indescript TV, je savais que Marc Indescript TV avait une chaîne YouTube, ça doit être pour parler à son fan club. Elle est sous-cotée cette chaîne d'ailleurs. Elle est très sous-cotée, vous savez les uns et les autres que dans le chat vous pouvez faire, je ne sais pas s'il ne fait que moi, mais on doit pouvoir faire un petit clic droit pour accéder à la chaîne des utilisateurs. Je ne suis pas sûr que ce soit pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai raté pour l'instant ? Peut-être qu'on peut faire un petit truc, en quelques minutes et sans images, est-ce que tu peux te présenter, nous redonner un petit peu de ton parcours, histoire qu'on comprenne un peu qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, et après, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Alors, pour résumer rapidement ce que je fais et d'où je viens, je suis graphiste indépendant et formateur. Donc, je travaille essentiellement avec des magazines. Donc, soit je fais la mise en page ou la direction artistique sur des magazines. Alors, il y en a que vous connaissez peut-être déjà certainement, Luxury Magazine, qui est un magazine d'une agence immobilière. Et puis, depuis un an, je m'occupe aussi d'un magazine d'architecture qui est un trimestriel, et qui s'appelle NDA, que je montrerai un peu tout à l'heure. Et donc, je m'occupe de tout ce qui est partie print, donc direction artistique, mise en page, kalach et l'imprimeur, etc. Et puis, depuis plus de dix ans maintenant aussi, je m'occupe de créer des sites internet. Et donc, là, j'ai l'opportunité sur les magazines que je viens de citer de pouvoir à la fois gérer le print et le web. C'est-à-dire aussi, du coup, la parution de certains articles en ligne. Et quand je dis le web, c'est à la fois l'ADA, la conception UI, l'UX, mais aussi tout le développement personnalisé derrière, puisque derrière, je fournis un back-office pour les équipes qui leur permettent de mettre à jour facilement les articles ou récupérer des abonnés. Je n'ai pas dit, mais je m'occupe aussi d'un... Alors, pas la partie print, mais la partie web d'un magazine qui s'appelle l'Amateur de cigares, qui est un magazine pour les passionnés de cigares. Et donc, là, c'est un site avec une gestion d'abonnés, une gestion de e-commerce. Et donc, là, les enjeux sont un peu différents. On a plutôt des enjeux d'accessibilité, de référencement, etc. Donc, voilà, c'est une partie un peu plus grosse, même si sur ce magazine-là, je ne m'occupe pas du tout de la partie print, puisqu'ils ont un DA interne qui s'occupe de ça. Voilà. D'accord, oui, ça fait du gros sujet, quand même. Ça fait pas mal de trucs divers et variés. Moi, je poserais bien la question à notre audience. Est-ce que vous connaissiez Jean-Loup ? Est-ce que vous le découvrez aujourd'hui seulement ? Je suis assez curieux. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont forcément déjà vu dans nos différentes sessions, parce que tu es intervenu avec nous, beaucoup sur des sujets InDesign, en fait. Oui, InDesign, c'est vraiment mon dada, comme d'autres experts, d'ailleurs, qui sont dans le chat, comme JP et Marc, bien sûr, et d'autres, j'imagine, aussi. C'est vraiment mon logiciel de prédilection. Moi, j'ai fait Estienne, donc je viens vraiment du métier du livre, la fabrique du livre, la fabrique de l'édition. Et c'est vrai que, naturellement, en fait, mon logiciel quotidien, c'est InDesign, c'est la gestion de la typo, la mise en forme des informations. Et c'est vrai que c'est un logiciel que j'aime particulièrement utiliser et décortiquer aussi. Il se trouve que, évidemment, je forme aussi sur ce logiciel-là. J'ai fait pas mal de tutos aussi sur le sujet, donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît, même s'il y a des experts qui vont encore plus loin dans la connaissance et le savoir du logiciel. Mais disons que moi, je m'en sers suffisamment pour en avoir une bonne maîtrise, quoi. Non, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Moi, ça me fait très plaisir de recevoir quelqu'un qui a ce type de bagage avec nous. Parce que ça veut dire plein de trucs et astuces, plein de tips, plein de conseils. Normalement, on devrait pas tomber à sec de contenu du tout sur la session. Je pense que les objectifs, ça va. Oui, et puis c'est vrai que j'ai la chance avec toi de pouvoir faire les Adobe User Group et du coup d'être aussi un peu plus au courant ou avoir plus facilement accès aussi à des nouveautés que propose Adobe sur les softs. Donc là, typiquement, dans les choses que je vais montrer aujourd'hui, c'est des éléments qui sont arrivés dans les dernières versions auxquelles tout le monde n'a pas forcément entendu parler. Et surtout, l'idée, c'est de montrer ce qui arrive et puis voir comment est-ce qu'on peut réfléchir à une mise en production derrière et en discuter ensemble. C'est l'objectif. Oui, parce que ça, c'est un vrai truc. Le fait de passer de la fonction en théorie à la version en pratique, c'est toujours, ça reste, je pense, pour le grand public assez mystérieux. D'ailleurs, dans l'audience, est-ce que vous êtes utilisateur d'InDesign ? Vous allez mettre 0, 50 à 100%. Et je sais qu'il va y avoir des modestes dans les gens qui sont très forts qui n'oseront pas me mettre à 100% parce que pourtant, vous le mériteriez largement. Mettez-moi ça et je suis assez curieux. Tiens, j'ai une bonne nouvelle, je peux partager ton écran. OK. Est-ce qu'on y va ? On va chez toi ? Oui, tu veux que je reste sur... Oui, c'est bien ça. OK. On reste donc là. Donc là, on est chez toi, on est sur ton portfolio dont je vais mettre le lien dans quelques instants pour que tout le monde y ait accès. A raconter un petit peu ce qu'on y voit et dans quelle ordre ? Évidemment, on ne voit pas des choses qui sont un jour. Je pense que j'ai un an de retard sur mes projets, mais c'est normal. Mais en tout cas, tout ce qui est là, c'est encore des sujets sur lesquels je travaille. Je parlais de la Corse tout à l'heure. Mon magazine, l'agence immobilière, il est ici. Et leur site web, c'est ici qui présente un peu leur univers. Ils ont plusieurs sites, ils ont tout un écosystème de sites, donc tu peux le voir ici. Il y a le NDA, le fameux magazine que je parlais tout à l'heure. Donc, là, c'est le numéro 50, on en est au 55. Là, je vais attaquer le 56 au mois de février. Donc, bon, il n'est pas à jour non plus, mais c'est le magazine d'architecture qui est donc un trimestriel. Et puis après, il y a un petit peu les choses que j'ai pu faire. Là, on a un catalogue Pinto dont j'avais parlé sur un live aussi déjà. Il y a l'un des tutoriels que je propose sur tuto.com. Et puis, il y a d'autres sites internet aussi, comme le restaurant Astrans, qui est le restaurant du chef étoilé Pascal Barbeau. Voilà, il y a d'autres trucs comme ça. Évidemment, tous les travaux que j'ai pu faire pour étapes aussi au début de ma carrière. Voilà, c'est des éléments que tout le monde connaît déjà un peu, j'imagine. Il y a Jean-Michel qui me demande, est-ce que le pourcentage, c'est pour l'usage ou pour les compétences ? Dans ma question de tout à l'heure, parce qu'on a quand même 85,25%, 60,33%, 78,43%, 60%. Ça doit faire un petit peu peur à tout le monde. Et d'ailleurs, Gérald avait bien repéré, il me dit, la session Adobe sur les styles greppes, je crois que c'était lui. Ouais, je te confirme que c'était lui, Jean-Michel est très fort en greppes. Et je ne ferai pas ma blague. Pro déconfinement, je m'en rappelle. Ouais, tout à fait. Jean-Michel me dit, je ne suis pas un pro des regex. J'utilise le bouquin de Laurent Tournier pour m'aider, mais je pense être à 80, 85% en compétences. Mais oui, c'est cool. Non, mais écoute, on n'a plus qu'à se lancer. On n'a plus qu'à se lancer. Est-ce que, du coup, tu nous racontes un petit peu l'histoire derrière ? Tu veux démarrer dans quoi ? Plutôt sur l'application et les nouveautés ou plutôt sur NDA ? Qu'est-ce qui te... Ouais, on va commencer par les applications, par les nouveautés, pardon, d'InDesign. J'imagine que tout le monde est là pour ça. Et puis après, je finirai sur l'UNDA, s'il nous reste du temps, etc. Je voudrais présenter les packs de style. Je ne sais pas si nos auditeurs ont déjà entendu parler de ces packs de style qui sont disponibles dans la version anglaise d'InDesign, enfin, pardon, dans la version anglophone. Alors, je vais commencer par expliquer peut-être comment est-ce qu'on peut installer la version anglophone d'un logiciel InDesign, enfin, d'un logiciel Adobe, en fait. Si vous allez dans votre Creative Cloud, vous avez la possibilité dans les préférences de votre application Creative Cloud, dans la rubrique des applications, de choisir une langue d'installation par défaut. Donc, logiquement, vous devriez être sur une langue d'installation par défaut, qui est le français. Et vous choisissez, vous switchez, vous passez en anglais. Et là, ici, il va vous proposer, du coup, des logiciels. Soit que vous avez déjà installé, moi, c'est le cas ici, j'ai déjà installé InDesign dans sa version anglaise, donc il va me proposer de l'ouvrir, ou bien vous proposer de le mettre à jour s'il n'est pas déjà mis à jour, ou bien vous allez retrouver dans la suite des logiciels qui se trouvent en dessous. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai la version Illustrator en français qui est installée sur mon ordinateur, mais je n'ai pas la version anglaise d'Illustrator d'installer. Donc, je pourrais l'installer ici. Alors, je vais le faire pour Illustrator, que vous puissiez vous rendre compte, en fait, de ce qui se passe. Ce n'est pas très long, parce qu'en réalité, ce qu'il va venir installer, c'est le pack de langues. C'est-à-dire qu'en fait, le logiciel est déjà installé en lui-même, et puis ensuite, il va venir installer le pack de langues. Donc là, ça va prendre assez peu de temps. Vous voyez que ça y est, ça commence, on est déjà à 20%, 25%. Le temps que ça démarre, hop, il va venir installer le pack de langues. Bon, je passe ici pour Illustrator, c'est pas ce qui nous intéresse, mais simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Une fois que c'est installé, je peux revenir sur une installation d'application par défaut en français, si je reviens dans mes préférences. Si je reviens dans mes préférences ici, je peux revenir évidemment à un système de langues d'installation par défaut en français. parce qu'en fait, ce qui va me permettre de switcher de l'un à l'autre, pour InDesign en tout cas, dans le dossier des applications, dans le dossier Adobe InDesign 2024, donc la version que vous avez installée, dans les presets, dans InDesign Shortcut 7, on va retrouver du coup un petit dossier qui va présenter les packs de langues que vous avez installés. et par défaut, donc moi c'est le français fr underscore fr qui est installé, je vais renommer, alors je renomme moi en mettant juste un petit tiré devant. Je demande de valider le changement. Je pose la question sur le chat, parce que tout le monde sait ce que c'est que ce fr underscore fr, juste histoire de, répondez-moi en à 30 secondes pour voir ça, histoire qu'on se rassure, sinon on m'explicitera. Et en faisant ça, du coup, lorsque je lance InDesign, InDesign va se lancer dans la version dont il reconnaît en fait le pack de langues, c'est-à-dire la version anglaise. Je redescends d'ici, on va afficher ça là, et donc voilà, là j'ai bien la version anglaise d'InDesign, sans avoir réinstallé tout le logiciel, en fait, il a simplement installé le pack de langues, et grâce à ce petit pack de langues, je vais pouvoir avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités d'InDesign en anglais, et qui sont prévues dans les versions anglophones. Pourquoi je le montre ici ? Et en allemand, figure-toi. Figure-toi qu'il y a une petite remarque, je vous ai posé le lien des nouveautés, et il y a un petit encadré qui dit, remarque, l'option style automatique est uniquement disponible en anglais international, en anglais Amérique du Nord, et en allemand. Et du coup, ils ont l'air, ils ont l'air quelques-uns à se dire, non, je ne sais pas ce que c'est que ce FR underscore FR, eh bien, Jean-Michel nous dit, j'imagine qu'il y a FR, BE et FR, CA, c'est exactement ça. Absolument. C'est pour tous les idiomes, à partir d'une langue de base, et aussi pour des choix, par exemple, de dictionnaire par la suite, pour les césures dans InDesign, c'est indispensable, on ne coupe pas les mots au même endroit, et il y a du vocabulaire qui est différent, et puis il y a des accès aussi sur le soft qui vont être différents. Oui, en fait, on a l'habitude de voir ça dans le web, beaucoup, quand on fait du site multilingue pour personnaliser les packs de langues sur un même site web. C'est un peu moins commun de le voir sur des logiciels, puisqu'évidemment, une fois qu'on installe un logiciel, on a accès à la version qu'on a l'habitude d'utiliser, mais voilà, ce sont des codes qui sont des codes internationaux, qui sont reconnus par l'ensemble de la communauté informatique, et qui permettent, comme le dit Franck très justement, d'avoir, ou Jean-Michel, d'avoir la première paire de caractères qui indiquent la langue, et puis ensuite les idiomes spécifiques pour le français canadien, le français de Belgique, le français de France, etc. Donc là, ici, ce qui nous intéresse, c'est de distinguer ces deux dossiers-là, FRFR et ENEN, pour ensuite bien choisir lequel on va désactiver pour pouvoir démarrer le logiciel dans la langue qui nous intéresse. Je vais créer un petit fichier A4. Je précise aussi, enfin, j'en profite pour dire qu'une fois que vous avez installé cette version anglaise, vous pouvez aller dans les keyboard shortcuts ici, donc dans les raccourcis clavier, et vous allez retrouver les raccourcis clavier par défaut en français. Alors ça, c'est aussi une bonne astuce à savoir, parce qu'une fois que vous installez la version anglaise, vous allez automatiquement vous retrouver avec les raccourcis clavier par défaut de la version anglaise, c'est-à-dire que certains que vous avez possiblement l'habitude d'utiliser en français, comme par exemple, moi, je me sers beaucoup du POMSHIFT point virgule pour augmenter les caractères ou virgule pour descendre la taille des caractères, et bien dans la version anglaise, il ne marche pas, enfin, il ne marche pas, oui, c'est une autre touche, ce qui fait que sur votre clavier francisé, ça ne va pas fonctionner. Donc, venir sur le défaut French ici permet de retrouver vos raccourcis clavier. Ce que je voudrais vous montrer dans cette version-là, c'est que dans le panneau Windows et dans le panneau Style, donc qui correspond à Fenêtre Style dans votre version anglaise d'InDesign, il y a un nouveau panneau qui s'appelle Style Pack qui est apparu, qui sont donc les fameux packs de Style qui sont arrivés dans la version 2024 d'InDesign, et qui pour l'instant ne sont disponibles que dans la version anglaise et la version allemande d'InDesign. Alors, comment ça fonctionne ? Le principe est le suivant, je pars ici avec un bloc de texte dans lequel je vais rentrer pour l'instant du faux texte, donc un titre, un sous-titre, et puis un peu de texte de substitution qui se dit placeholder en anglais. Voilà, et qui s'est dit aussi placeholder à un moment donné dans une version française d'InDesign qui n'avait pas été traduite, je ne me rappelle plus laquelle. Alors, donc ça ici, ce principe des packs de Style, c'est qu'il va nous permettre d'appliquer de manière automatique, par détection des caractères, un certain nombre de styles. Alors, il nous propose des styles prédéfinis, je vais en choisir un au hasard, je vais prendre par exemple celui-ci, voilà, et en fait, alors, il y a un process qui se fait dans le cloud, là, vous avez peut-être vu cette petite barre qui a lancé le process dans le cloud, où ensuite InDesign a récupéré le, enfin, en fait, il a distingué la première ligne comme étant une ligne de titre, la deuxième ligne comme étant une ligne de sous-titre, et puis ensuite, tout le reste qui était du texte courant placé sur plusieurs lignes, plusieurs paragraphes, il l'a détecté comme étant du paragraphe. Vous avez peut-être vu, le temps que j'expliquais tout ça, qu'il y avait une petite recherche de fonte, enfin, il y avait une fonte manquante, vous voyez le petit surlignage rose ici dans InDesign, pour ceux qui connaissent, ça indique qu'il y a un problème de chargement de la fonte. En fait, ce qui se passe, c'est que les styles de packs qui sont présentés, enfin, les packs de styles, pardon, qui sont présentés par InDesign ici, utilisent des fontes Adobe Font, et donc, c'est simple, quand on en choisit un, comme j'ai fait ici, un peu au hasard dans la liste de ceux qui sont proposés, eh bien, en fait, ils viennent aussi avec des fontes qui viennent d'Adobe Font, et donc, le temps qu'InDesign installe la fonte, parce que ça, ça se fait de manière automatique maintenant, on a cette petite interface de typos manquante, entre guillemets, avec l'erreur, mais c'est une erreur qui disparaît, il suffit d'attendre un petit peu que ça charge pour que l'erreur disparaisse. Alors, voilà le résultat. On a donc, sur un bloc de texte qui contenait du texte non stylé, on a une détection automatique du type de paragraphe et du type de contenu qu'on peut avoir dans le bloc, et ça vient charger automatiquement les packs de styles. Alors là, ici, on peut se poser légitimement la question, quel est l'avantage avec une fonctionnalité qu'on connaît déjà dans InDesign, qui sont l'enchaînement de styles. Vous savez, la fonction style suivant dans vos styles de paragraphe permet de déterminer, après, dès que tu rencontres un saut de ligne, après un paragraphe qui portera la feuille de style titre, par exemple, alors tu appliques la feuille de style sous titre, puis au saut de ligne suivant, tu vas appliquer le saut de ligne texte courant, et puis tu vas répéter ce dernier style de manière infinie. Alors, c'est vrai que là, pour l'instant, on ne voit pas une grande différence. La différence va être plus marquante lorsqu'on va commencer à travailler sur des flux de texte qui sont composés de plusieurs articles au sens InDesign du terme. Un article au sens InDesign, c'est une suite de caractères présents dans un ou plusieurs blocs de texte chaînés entre eux. Donc, c'est le fameux petit dièse des caractères masqués que vous voyez en fin de bloc. Ça indique la fin d'un article. C'est lorsque vous pouvez, lorsque vous faites un POM A ou un CTRL A dans votre bloc de texte, sélectionner tout le texte. c'est bien, c'est tout un article. Mais je peux aussi avoir des blocs de texte qui sont indépendants les uns des autres. Alors, je vais le faire ici. Je vais faire un titre placé comme ça avec derrière, donc, un sous-titre. Oh, pardon. Et puis, un faux texte placé en dessous. Voilà. Donc là, ici, j'ai bien trois blocs de texte indépendants. Donc, au sens InDesign du terme, j'ai trois articles. D'accord. Et si je sélectionne, donc, ces trois blocs de texte qui sont indépendants et que je lui demande d'appliquer, donc, automatiquement, les packs de style, vous voyez que InDesign est capable de voir, donc, ces trois blocs de texte et il va regarder la position de ces blocs de texte dans la page pour pouvoir déterminer, logiquement, quels sont les styles à appliquer entre le titre, le sous-titre et puis, en dessous, le texte courant. Donc, ici, là, cette méthode, on ne peut pas l'automatiser avec les options classiques qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que avoir trois blocs de texte qui sont, comment dire, différents, distincts les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le même flux de texte, on ne peut pas assigner en casquette comme ça des blocs de style. Donc, on a déjà une première utilité. Une première approche. Je poserai bien la question d'ailleurs aux gens dans le chat, est-ce qu'ils connaissent l'usage des styles suivants tels qu'on l'enseigne d'ailleurs depuis un paquet d'années dans InDesign qui consiste justement à faire ça mais de manière plus mécanique, plus à la main parce que là, on vous montre des nouvelles fonctions. Je suppose qu'il y a des tas de gens qui sont venus voir la nouveauté mais n'oubliez pas pour ceux qui n'en ont pas forcément l'habitude que les styles suivants c'est vraiment un outil ultra puissant pour ce genre de cas. Alors, effectivement, pas comme dans le dernier exemple que tu as donné avec des blocs distincts mais quand on est sur du texte courant qui va filer d'un bloc à l'autre, on peut même imaginer d'ailleurs, si vous êtes un peu fourbe, avoir aussi le caractère invisible de fin, de style qui vous permet justement d'avoir des répétitions et d'avoir vos styles de paragraphes qui sont mis en place réellement. Sies nous dit je ne connais pas, Gérald connaît, OK pour Niti et Mickaël nous dit ça peut permettre de gagner du temps. Est-ce qu'on peut après directement modifier le style pack, le pack de style pour en changer les paramètres et on imagine que oui. On n'est pas sûr sur la science. J'y viens justement, merci pour la question. Donc effectivement, une fois que j'ai chargé ce pack de style, si je vais voir dans le panneau des styles de paragraphes, on a un petit dossier qui est apparu du nom du pack de style. D'accord ? Donc ce style Contempo ici, alors c'est nouveau, on ne connaît pas cette icône, c'est une nouvelle icône pour ceux qui connaissent InDesign, c'est une icône qui est réservée au dossier qui contient l'ensemble des styles proposés par ce pack de style. Donc on a le style Headings pour les titres, le sous-tit, le paragraphe pour le texte courant, on a deux styles différents pour les listes à puces numérotées et puis on a un style pour la liste à puces classique. Et puis on a ce petit bouton ici qui est intéressant et qui est un bouton qui va nous permettre de réappliquer, si vous voulez, le style, enfin le pack de style, c'est-à-dire l'ensemble des styles que contient le pack Contempo ici. Alors, la question, est-ce qu'on peut modifier ? Ben oui, on peut modifier, clique droit sur le sous-titre ici, éditer le sous-titre et ça m'ouvre la fenêtre des options de style telles que vous la connaissez déjà, c'est-à-dire que ce n'est pas un nouveau type de style à l'intérieur d'InDesign, ça vient bien ou charger un style de paragraphe avec tous les paramètres du style de paragraphe qu'il est possible de faire. Donc là, je vais simplement choisir, par exemple, de lui changer sa couleur et éventuellement aussi de modifier le corps. Je vais passer à 30 points, par exemple. Je dis OK. Et vous voyez que ça a venu mettre à jour le sous-titre. C'est évident, le sous-titre à cette feuille de style qui est appliquée. Alors, ça veut dire quoi une fois qu'on a fait la modification ? Je pourrais le faire aussi pour le texte courant, mais vous avez compris le principe. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si je crée une deuxième page et que là aussi, je vais choisir de mettre un deuxième titre. Je vais choisir en dessous. Il y a Stéphane Baril qui vient de nous rejoindre. Salut Stéphane. On va vite te voir. Hop, placeholder aussi là. Voilà. Donc si je sélectionne ces trois blocs que je viens de créer et que je souhaite appliquer le style Contempo, mais pas dans ce qui est fourni dans le pack de style ici, d'accord ? Puisque j'ai déjà fait une modification du sous-titre, mais je souhaite appliquer le style avec sa modification. Eh bien, je vais cliquer sur le petit Play qu'on a ici pour appliquer les trois, voilà, sur les trois blocs, les styles que j'ai choisis. Et vous voyez que le sous-titre va récupérer la modification que j'avais faite dans le style de paragraphe sub-rating. J'ai une petite question de Jean-Philippe qui nous dit mais c'est donc l'ordre des blocs sur l'axe Y qui détermine la hiérarchie des styles, point d'interrogation, et surtout, est-ce que ça marche si les blocs sont côte à côte sur l'axe des X ? Par exemple, tu pourrais avoir un bloc vertical ou tu pourrais avoir une... cette fois-ci, pas en dessous des autres. Je propose de faire l'essai tout de suite parce que pour être tout à fait franc et transparent, je n'ai pas fait tous les essais possibles et imaginables mais je veux bien le faire et surtout, je voulais aussi tester quelque chose et ça va me permettre de le faire avec vous ici, c'est que je voulais voir si ça fonctionnait aussi sur des blocs de texte qui sont inversés puisque des fois, on peut avoir comme ça des mises en page avec des titres qui sont comme ça. Donc, je vais faire le titre là, je vais faire un sous-titre ici et puis, je vais faire un bloc de texte courant, donc bloc de texte courant, placeholder, voilà, parfait. Je récupère ces trois éléments-là et je lui demande de jouer avec mes styles. Voilà, donc il l'a bien appliqué, d'accord ? Donc, même si on a, comment dire, un alignement sur l'axe horizontal, il va détecter les types de contenus qui se placent ici. Alors, j'ai remarqué quelques petits fonctionnements, c'est-à-dire que parfois, si vous avez des sous-titres qui finissent avec des points, il va considérer que le point étant une marque de fin de paragraphe, il va du coup appliquer la feuille de style paragraphe. Si à l'inverse, vous avez à l'intérieur de vos paragraphes des lignes seules qui ne sont pas terminées par un point ou par une ponctuation, l'application du pack de style va considérer qu'on est face à un sous-titre ou à un titre et dans ce cas-là, il appliquera l'un ou l'autre suivant la manière dont il a compris la structure de votre page. Je vais vous montrer ça avec un exemple un peu plus réel parce que là, ici, je vous ai montré ça avec un exemple partant de zéro en plaçant du faux texte et puis en allant chercher les packs de style qui étaient proposés par le panneau pack de style. Mais qu'en est-il si on a déjà une maquette, si on a déjà une DA sur un document et qu'on souhaite créer nos propres packs de style pour ensuite venir les appliquer derrière ? Alors, je vais enregistrer ce document-là que je vais appeler Live Test. Je vais l'enregistrer maintenant parce que tout à l'heure, lorsque je vais rebasculer sur la version française, on va ouvrir le fichier pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe de ces fameux packs de style qui sont dans le panneau style de par exemple. C'était la question de Niki. qui me disait mais qu'est-ce qui se passe si on transmet un fichier avec les packs de style et que la personne n'est qu'en version française et qu'elle veut par exemple changer les typos. Niki, tu vas pas s'y enregistrer. Très bonne intuition Niki et je répondrai du coup tout de suite. On va découvrir ensemble ce qui se passe. Alors, là je vais ouvrir un document que j'ai préparé qui est un document qui est issu d'un de mes tutoriels et qui est simplement un petit quatre pages qui présente la façon dont on peut organiser les textes et du coup c'est un cours qui est vraiment basé sur la création des styles de paragraphes, leur application, etc. Donc l'idée c'est la suivante c'est que dans mes styles de paragraphes on a donc un style qui est prévu pour le titre, un autre pour les inters, un autre pour les inters dans le cartouche, le texte pour le cartouche, le texte courant et la liste à puces. Donc on a déjà l'ensemble des textes qui sont placés dans le document qui sont reliés à une feuille de style. Si je regarde le panneau pack de style, on était tout à l'heure dans la rubrique preset, on va avoir ici le custom. Et dans le custom, je vais avoir envoyé, j'en avais déjà préparé un, celui-ci je vais le supprimer, et donc je vais avoir la possibilité de créer un pack de style. Donc je crée nouveau pack de style, je vais lui donner un nom, donc je vais le nommer la boîte à œuf. Je fais exprès de mettre des caractères un peu spécifiques, là ici le A accentué et puis dans l'autre et pour voir après si ça se gère bien d'une version à une autre. Là on est toujours dans des phases de test, donc on essaye d'éprouver un maximum la fonction. Alors, petite info, toi tu es dans des phases de test mais il y en a qui ont pris de l'avance. Marc, indescript, me dit pour info le nom de tout style pack doit commencer par le préfixe style 2. S majuscule 2. Ok. Ça c'était une info que je n'avais pas... Il est fort ce Marc. Je suis content qu'il soit dans le chat. On est content de l'avoir, oui, absolument. Et donc, dans ce panneau de création de style de pack, on va se retrouver avec, pour les titres, en fait on va se retrouver avec un tableau de correspondance. Pour le heading, on va lui dire on veut les titres. Pour le subheading, on dit qu'on veut l'intertitre. Pour le paragraphe, on lui dit qu'on veut le texte courant. Et puis, pour une liste à puces, ici comme il y en a une qui est présente, je vais proposer ici le style liste à puces. Et vous voyez qu'à droite, on se retrouve avec un aperçu en direct de l'enchaînement de ce qu'on pourrait avoir pour nos différents styles. Ici, ce qui est intéressant, je ne sais pas si ça se voit très bien à l'écran, mais on a un texte qui a une couleur en dégradé. D'accord ? Donc là aussi, l'idée c'est de voir si on peut avoir comme ça des fonctionnalités assez avancées. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais l'idée c'est quand même d'aller voir. Et je crée ce pack de style. Et je me retrouve donc avec un pack de style du nom que je lui ai donné et qui a un aperçu qui correspond aux différents styles qu'on a choisi de faire. Si bien que si je fais un essai maintenant que je prends tous ces blocs-là et que je choisis donc de leur appliquer un style paragraphe classique, là si tu veux bien venir aussi toi. Voilà. Et ensuite, je sélectionne donc mes blocs et je dis tous ces blocs-là, je voudrais que tu leur appliques le style boîte à e. Alors, je vais dire replace parce que j'en avais déjà un qui était là. Donc, il fait le calcul pour s'être dans le cloud et vous voyez que du coup, il a tout réappliqué, c'est-à-dire le titre pour nos prononctions de nos produits puis ensuite les inters et le texte courant. Alors, lorsque notre, si je fais un pomme z ici, quand on regarde un petit peu la structure de notre texte, je vous avais montré tout à l'heure qu'on pouvait avoir à la fois du texte dans le même flux ou on pouvait aussi avoir du texte dans des flux différents. Là, on a les deux mélangés puisqu'on a un bloc avec uniquement le texte de titre et puis ensuite, on a deux blocs qui sont chinés entre eux donc qui appartiennent au même article et pour certains, on a des inters et pour certains, on a du texte courant et la différence qu'il fait, c'est que sur les inters, je n'ai pas de points et c'est comme ça qu'il va détecter en fait, s'il va appliquer le style inter ou le style texte courant. Je vais appliquer ça, je demande de l'appliquer ici, je fais replace. Je pourrais très bien aussi l'appliquer depuis le panneau style de paragraphe, c'est ce que je vais faire d'ailleurs sur la planche d'en dessous. Ici, du coup, pour les besoins de ce live, j'ai rajouté cette planche-là avec un texte différent et un titre différent. De la même manière, je vais récupérer l'ensemble de ces blocs-là et demander d'appliquer le pack de style de la boîte à eux depuis le panneau style de paragraphe et vous voyez qu'ici, on se retrouve avec automatiquement l'application des styles sur deux articles différents sans avoir à sélectionner le texte, appliquer, etc. Ça veut dire qu'avec un minimum de rigueur journalistique mais de l'auteur, de l'éditeur de l'article, s'il pense à ne pas mettre de point dans ses chapeaux, dans ses headings, ce qui arrive en général rarement. C'est vrai qu'il va gagner beaucoup de temps par la suite puisque ça va se mettre en place en automatique sans avoir à chercher les fins de paragraphes. Et puis, il faut bien comprendre le fonctionnement. je vous ai expliqué comment il arrivait à distinguer des paragraphes qui pouvaient être des inter plutôt que des paragraphes de texte courant. Ça vaut aussi pour les listes à puces, si vous voyez, en fait, il m'a appliqué le style liste à puces. Comment a-t-il fait pour savoir que ces éléments étaient des puces ? Puisque je précise qu'au départ, mon texte était dans... Tout le texte était en basique paragraphe, c'est-à-dire en paragraphe standard dans la version française, c'est-à-dire, bon, pas de style, d'accord ? En fait, il le voit parce que j'ai le tiret espace devant. Et donc, il va détecter la présence de ce caractère-là, le tiret espace en début de paragraphe. Et ce qui est intéressant, ce qu'on peut constater, c'est qu'une fois que j'ai fait tout ça, quand il applique les styles, voilà, il les a appliqués, il m'applique un style qui est un style de puces qui a bien les puces. Si on regarde ici, on a dans... Voilà, c'est bien un type de liste de type puces, ok ? Et il a supprimé, il n'a pas besoin de garder le petit tiret espace devant, donc il a fait aussi un petit nettoyage de la copie, d'accord ? Donc il y a quand même un certain nombre de choses qui se passent derrière, ce n'est pas inintéressant, et ça vaut aussi pour les listes à puces numérotées où il peut détecter la présence d'un chiffre en début de paragraphe pour ensuite appliquer derrière le style numéroté. Très bien, mais c'est parfait, tu vois, pendant ce temps-là, la marque complétée en nous disant, d'ailleurs, si on crée le style avec style dans le texte, ça devient instantanément un style pack dans le titre, et a fortiori, en fait, a contrario là-dessus, il nous disait, par contre, pas encore de son côté de script indescript à venir là-dessus, tout simplement parce que ce n'est pas encore accessible dans le DOM, dans l'interface et les process d'InDesign. Donc, pour l'instant, on patiente pour que Marc rajoute une couche de script sur cette couche d'interactivité. Une chose à la fois. Yes, c'est une bonne idée. Effectivement, je viens de le faire là, pendant que tu me le disais, j'ai créé un dossier de style MC en mettant style deux points et du coup, je l'ai appelé mon style 3 et je me retrouve avec un dossier de style. Il y a le petit bouton qui est là aussi qui permet d'accéder directement au pack de style. Ça peut être utile aussi si on a besoin de revenir rapidement à son pack de style ici pour créer un new style pack. Je profiterai bien du moment. Il y a ce petit bandeau Did you like auto-style results ? Yes ou non ? J'ai envie de faire yes. Ça t'a plu pour ceux qui se posent la question. Depuis qu'on a des fonctions automatisées via l'IA dans les applis Adobe, elles sont certes automatisées mais les équipes prennent beaucoup de retours des utilisateurs. Donc si ça vous va, dites-leur. Si ça ne vous va pas, dites-leur aussi et précisez les points qui ne vont pas parce que ça aide vraiment à guider le développement pour faire un outil qui soit vraiment utile pour vous et pour les utilisateurs. Je pense aussi que c'est entre autres une des raisons pour lesquelles on a la distinction entre l'anglais, l'allemand et le français et toutes les autres langues qui n'y ont pas encore accès. Je réponds à la question de Niki qui demande si j'utilise ces packs de styles sur mes productions actuelles. Non, pas encore. Tout simplement parce qu'elle est sur la version anglaise et qu'on ne l'a pas sur la version française et que je me sers au quotidien de la version française. Moi, j'utilise pour l'application de mes styles de manière automatique une combinaison entre les styles d'objets qui vont appeler eux-mêmes des styles de paragraphes qui s'enchaînent ensuite et puis des recherchés remplacés ou des styles vrais pour les styles de caractère et aussi des recherchés remplacés qui peuvent à la volée comme ça quand je ne peux pas faire autrement appliquer des styles de paragraphes. J'utilise encore des anciennes méthodes entre guillemets mais qui sont tout à fait convenables. Je n'utilise pas encore les packs de styles. Là, je l'ai vraiment ouvert dans la version anglaise et je fais des essais j'ouvre des documents je teste tout ça mais je n'utilise pas en production pour l'instant je n'ai pas de retour là-dessus. Peut-être que lorsqu'on l'aura dans la version française je l'utiliserai un peu plus et je verrai quelles peuvent être les limites en prod mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Très bien. Merci beaucoup pour les petits compléments au fur et à mesure et merci beaucoup au public parce que vous êtes très bien aujourd'hui entre Marc, Niki et les questions Gérald qui nous disait que ça lui rappelle un peu le fonctionnement des blogs dans WordPress etc. On est là-dedans on est complètement dans ce genre de sujet. S'il n'y a pas de questions sur le fonctionnement du pack de style je vais repasser à la version française donc j'ai enregistré cette brochure comme le live test d'ailleurs aussi je vais quitter la version anglaise pomme Q et donc je vais renommer correctement mon petit dossier de langue le FRFR et il va me redemander un mot de passe de confirmation et donc là si je relance InDesign donc cette fois-ci il va se relancer donc dans la version française voilà ça y est donc là on est dans le switch qui va hyper vite oui absolument et donc on va tester on avait promis de le faire donc je vais aller chercher voilà pack de style c'est pas celui-là que j'ai fait je ne sais plus où je l'ai mis bon alors on va se le mettre là ah oui live test je l'ai rangé ici voilà donc c'est ce qu'on avait expérimenté et enregistré tout à l'heure et donc là si je lui demande de regarder dans le panneau style de paragraphe j'ai bien ici un dossier avec le style compte tempo le heading le subheading etc mais je n'ai pas l'automatisation d'ailleurs on voyait qu'on a plus le petit éclair dans le dossier et je n'ai pas la petite automatisation qui permet de lancer le style ici voilà donc non en fait on pourrait moi aussi j'y ai pensé en me disant si j'ouvre mon document et que je crée le pack de style dans la version anglaise est-ce qu'en le réouvrant dans la version française je trick in design et j'ai accès à mes packs de style bah non en fait ça ne fonctionne pas comme ça il y a une question évidemment de Jean-Philippe qui me dit mais du coup est-ce qu'on a une idée de quand arrive le pack de style dans la version française non on n'a pas d'idée parce que si on en avait une on vous l'aurait donnée heureusement je ne sais pas c'est une surprise pour tout le monde ça fera une bonne surprise non j'ai pas d'idée après souvent enfin tu confirmes ou t'infirmes Franck mais parfois lorsqu'on a des nouveautés qui sont présentes dans une version étrangère et pas en version française c'est parce que la traduction n'est pas encore là et enfin la traduction en français n'est pas encore là et comme la traduction en français n'est pas encore là elle ne s'est pas implémentée dans le logiciel donc peut-être c'est une question de timing au niveau de la traduction et que ça peut arriver très vite parce que vous voyez enfin ça fonctionne et je ne peux plus soyer dans ce sens là on l'a vu notamment avec Firefly par exemple parce que là on parle d'IA donc on parle vraiment de ses développements d'intelligence artificielle Firefly a été d'abord disponible en anglais pendant un certain temps et puis plus récemment on a pu commencer à compter non seulement en français mais dans une centaine de langues différentes donc il y a toujours une question d'échelle sur ces sujets là il y a toujours une question de rapidité d'implémentation et évidemment évidemment une attention toute particulière sur les faux amis dans les traductions si vous avez cherché des librairies et des libraries ça ne fonctionne pas pareil ça n'a pas le même sens et comme on est sur quelque chose qui part de la sémantique qui part de la forme de votre texte pour pouvoir le mettre en place effectivement je serais plutôt du genre à patienter un petit peu oui mais quand ça arrivera on vous tiendra informé c'est marrant que tu parles d'IA parce que justement pour fabriquer cette deuxième double avec les cocottes dans le jardin et dans la rue je les ai créé avec Firefly j'ai créé ça hier pour pouvoir montrer en live aujourd'hui parce que normalement c'est juste un 4 pages mais pour ajouter ces deux pages là j'ai du coup ouvert Firefly et j'ai créé mes petits promptes en français avec des cocottes dans un jardin d'ailleurs si on regarde le lien je crois que le prompt il est dans le nom il est soit dans le nom soit dans les descriptions qui vont avec mais sur InDesign ce n'est que le nom oui c'est possible qu'il soit dans les descriptions aussi plusieurs poules dans un jardin avec un poulailler en bois en arrière-plan et ça a suffi et l'autre c'est une poule marchant dans la rue vue en contre-plongée la rue habitubée rendue photo réaliste et ça a suffi pour me générer comme ça deux images rapido ce qui sont très bien pour les démos ou pour ce que j'avais à faire là avec vous aujourd'hui mais bon Firefly ce n'est pas le sujet du jour une autre nouveauté qui est arrivée aussi en 2024 je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu passer et elle est accessible dans la version française d'InDesign c'est la possibilité justement pour certaines planches de les masquer si on fait un clic droit donc dans le panopage ici on a la possibilité de masquer la planche masquer la planche ça veut dire quoi évidemment là elle est toujours dans mon document ça veut dire quoi ça veut dire que si je fais un aperçu la Shift W de mon document je la flèche du bas pour passer à la planche d'après et la flèche du bas pour passer encore à la planche d'après donc je suis en mode présentation Shift W je ne sais pas s'il y en a qui utilisent ça c'est très pratique quand vous faites une présentation autour de vous d'un élément et donc plutôt que d'avoir à supprimer la planche ou alors à la mettre en fin de mise en page ou comme moi ce que je faisais jusqu'à ici c'est je crée une variante de mise en page que j'appelle marbre ou avoir ou etc où je mets toutes les doubles qui servent d'essai qui n'ont pas été validés ou etc là on peut simplement choisir de masquer la planche donc dans le flux de présentation et vous voyez que automatiquement on saute cette planche là dans la présentation et ça fonctionne également si on exporte le PDF on a une nouvelle petite interface ici qui nous met que la planche n'est pas visible dans son présentation si on fait un pomme pour exporter je vais choisir d'exporter le PDF et on va avoir une petite information qu'on retrouve ici attention enfin remarque pardon les planches masquées ne seront pas exportées d'accord donc là ici si j'exporte donc mon document sous forme de ploche je ne vais pas créer des PDF distincts je vais demander de m'afficher le PDF après l'exportation ça devrait aller assez vite je ne vais pas tout vérifier mais a priori si on est un truc assez standard hop ah j'ai dû mettre à jour mon acrobat dernièrement je l'ai pourri hop une chose à la fois il est toujours un visage à combat c'est devenu un même hop voilà et donc là on a la cover la deuxième planche et puis la dernière vous voyez là ici même si j'ai fabriqué une petite planche qui permet d'expliquer les packs de style aujourd'hui avec vous j'ai quand même la possibilité d'exporter mon 4 pages originales sans sans mettre les petits ajouts que j'ai fait pour vous donc cette option planche masquée elle est passée quasiment inaperçue dans les annonces bon il n'y a pas eu énormément d'annonces c'est le design mais elle est passée vraiment assez inaperçue et je la trouve très pratique pour le coup puisqu'on est vraiment ici dans une amélioration de l'expérience de présentation ou d'export ou de fabrication du document on a une question très pertinente d'Ophélie qui nous dit est-ce que la numérotation des pages est masquée des pages masquées est prise en compte non 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 je ne crois pas je ne crois pas je vais le vérifier tout de suite mais en tout cas sur la version que j'avais elle n'était pas prise en compte non non on a bien ici le 6 qui correspond au foyo ici non non ça n'annule pas ça ne resette pas non là ici éventuellement il faut faire attention à des nouvelles numérotations de pages ou des choses comme ça c'est là où du coup l'option basculer les pages dans une autre variante de mise en page reste utile et reste pertinente parce que justement quand on est sur des variantes de mise en page différentes on a une numérotation qui n'est pas qui n'est pas coupée là c'est vraiment c'est assez utile j'ai montré ça dernièrement à quelqu'un qui bosse en agence et qui fait du coup énormément de présentation pour des appels d'offres ou des choses comme ça et c'est vrai que rapidement parfois ils ont besoin de masquer des planches qui ne sont pas là mais sans avoir à les supprimer avant de faire leur présentation voilà ici alors évidemment il n'y a pas de foyo etc mais ça ça leur est utile dans ce contexte là mais bonne question encore une fois bonne intuition tout à fait et pendant ce temps là Marc et Jean-Philippe se battent pour répondre le plus le premier on a une course à la bonne réponse aujourd'hui merci les gars super voilà pour les nouveautés dans InDesign en ce qui concerne donc les packs de style et le panneau le panneau page il y en a une autre aussi que vous avez peut-être aperçu là lorsque je faisais mon export qui est la possibilité de venir mettre je vais remplacer ça de venir mettre ici la taille des pages dans le suffixe lorsqu'on crée les PDF et y compris lorsqu'on fait des exports en JPEG ou en PNG je crois que dans les PDF c'était déjà là dans les versions précédentes mais je crois que la nouveauté elle concerne le JPEG alors je dis je crois parce qu'en fait moi ici on est sur la taille de la page parce que je ne m'en sers pas du tout mais bon il y a certainement des cas d'usage pratiques quand vous faites un export de vos pages dans un format de fichier JPEG ou PNG vous avez la possibilité de suffixer les différents exports en fait avec un certain nombre d'informations là ils me donnent l'exemple ce serait brochure 4 pages bague de style underscore 210 par 297 puisque je suis sur un format A4 pratique lorsque vous fabriquez dans vos documents InDesign des documents avec des formats de pages différents soit parce que vous faites de l'annonce c'est que pour une même campagne publicitaire vous avez l'annonce pour le supplément du monde le M le week-end l'annonce pour le Figaro Magazine l'annonce pour le LDECO l'annonce pour les ZINROC voilà évidemment ils n'ont pas tous exactement le même format donc vous avez un seul et même fichier puis vous faites des formats de pages différents et pour pouvoir vous y retrouver au moment où vous exportez vous utilisez vous pouvez utiliser maintenant cette fonction a été là qui permet d'exporter en nommant avec le format de votre page non seulement ça mais alors le petit plus derrière le suffixe tu donnes tu vas avoir autre chose tu as le numéro de la page c'est ça et tu peux avoir une accrémentation quand tu l'ajoutes en fait il va venir sur une liste de contenu sur le suffixe un peu comme on le faisait avec les tabulations enfin avec les tabulations avec les l'étape des matières où on allait rajouter alors soit très classiquement une tabulation soit que la tabulation puisse figure quelque chose figure P prend quelque chose etc on peut écrire ce qu'on veut dans le suffixe donc il n'y a pas ça c'est des automatismes mais on peut tu veux écrire pool dedans pool numéro 1 pool numéro 2 on peut écrire pool dedans il n'y a pas de soucis c'est pas qu'un suffixe numéro ah oui on peut mettre pool avant et d'ailleurs Marc nous dit ce suffixe c'est hyper critique si vous scriptez c'est une préférence globale persistante c'est vraiment sur l'application c'est pas sur le document c'est pas sur le document merci pour cette précision donc voilà donc petite nouveauté elle aussi pas très passé un peu inaperçue elle était déjà là il me semble qu'elle était déjà là dans l'export PDF ce sera vérifié mais j'ai l'impression que là la nouveauté concerne vraiment que l'export d'images donc JPEG et Page dernière nouveauté qui concerne cette fois-ci le PublishOnline alors pour le PublishOnline je vais revenir donc sur le bureau hop j'avais déjà fait une présentation de PublishOnline avec un certain nombre tiens je l'ai recherché il en manque beaucoup c'est pas grave avec un certain nombre de fonctionnalités dans le PublishOnline etc ce que je voulais montrer c'est lorsqu'on publie donc ici j'ai un document il y a déjà quelques quelques petites interactivités on a un nouvel onglet maintenant lorsqu'on publie le document en ligne je sais pas s'il y en a qui le font déjà qui font un peu PublishOnline et qui ont regardé tout ça on a deux nouveautés la première c'est qu'on peut brancher un identifiant de mesure Google Analytics donc il faut au préalable en avoir un donc un compte chez Google Analytics créer des propriétés créer une vue et puis une fois qu'on a la vue on récupère l'idée de la métrix lorsqu'on propose ce champ de récupérer les analytics de consultation d'un PublishOnline vous savez qu'avec aujourd'hui le RGPD il faut demander le consentement de récupérer les statistiques par rapport aux itauras et du coup on a la possibilité d'activer une bannière relative aux cookies sur le document avec aussi la possibilité de personnaliser le texte de la bannière ce qui est très pratique du coup on n'a pas de problème de langue un truc qui serait par défaut rédigé en anglais et qu'on devrait subir là vous pouvez choisir en fonction de votre politique de collecte de données quel message vous souhaitez avoir ça c'est la première nouveauté l'analytique sachant que ça vient avec une deuxième info c'est que à l'heure actuelle l'analytique si je vais voir donc dans pardon ici il faut avoir il va falloir que je quitte ça aujourd'hui l'analytique c'est fourni par par Adobe on va lire ça ici voilà et donc on a déjà en fait un petit un petit analytics possible en cliquant ici on va retrouver les infos mais c'est un analytics qui va disparaître à terme il l'indique ici il donne un petit rapport c'est un truc récent donc on ne voit pas grand chose il dit la fonction d'analyse ne sera bientôt plus disponible mais c'est la raison pour laquelle ça switch vers Google Analytics donc si vous faites déjà ça prévoyez éventuellement de de connecter votre Google Analytics à l'ensemble des documents que vous avez déjà en ligne pour pouvoir garder une trace de 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 des consultations techniquement derrière comment comment ça se passe c'est que une fois que vous avez publié votre votre publication line vous savez que vous avez la possibilité de l'intégrer donc dans un dans un dans un site web voilà un site web un document un goût de portfolio il y a vraiment plein d'options qui vont être disponibles ouais et donc on va je vais vous montrer où je l'ai mis voilà voilà donc ça c'est un petit document que j'ai créé pour pour vous montrer aujourd'hui donc vous voyez qu'on retrouve ce que je vous ai montré dans InDesign et on retrouve cette petite fenêtre ici acceptez-vous la collecte des données analytiques donc avec le petit texte qu'on a personnalisé et si je clique sur le bouton accepter et bien il y a le cookie qui se dépose sur sur l'ordinateur et on a donc du coup le la présence de de l'utilisateur qui est détecté et s'il décline s'il ne veut pas avoir le petit cookie bien évidemment on n'a rien d'accord on n'a pas on n'a pas d'info question de Jean-Philippe est-ce que c'est compatible avec Google Analytics 4 oui ça l'est ça l'est là je vais me connecter pour que vous montrez ce que ça donne du coup je vais me mettre directement sur mon compte Analytics je vais descendre là et donc si on regarde les rapports en temps réel voilà vous voyez qu'on a la connexion et on va retrouver donc ici alors on retrouve deux choses on retrouve PublishOnline.ja Atelier Jiloup donc ça c'est le c'est le nom de la page sur laquelle il est publié d'accord PublishOnline.ja d'accord c'est le nom de la page on va le voir dans le petit onglet voilà PublishOnline.ja ça c'est le nom de la page et puis deuxième info on va avoir le nom du document InDesign donc le nom du document c'est Adobe Live tiré long p.online.ja d'accord donc ça c'est le nom du document donc à chaque fois que quelqu'un va se connecter à mon site web sur la page PublishOnline du coup j'ai deux infos donc ça il faut en tenir compte aussi parce que j'ai l'info de la visite de la page et j'ai l'info de la lecture du document PublishOnline là il se trouve que j'ai une page dans laquelle il n'y a que le PublishOnline donc ça n'a pas un grand intérêt mais je peux aussi avoir des pages dans lesquelles il y a plusieurs PublishOnline et il peut aussi avoir des contenus différents où le PublishOnline est tout en bas de page et donc ça me permet aussi de vérifier si c'est bien consulté ou pas voilà je vous ai mis le petit lien pour que vous puissiez cliquer et qu'on voit en direct que vous êtes quelques-uns à avoir quand même tenté le jeu je sais que vous êtes avec nous dans le chat on vous entend on vous voit on vous lit mais si vous cliquez vous faites bouger la petite barre directement sur le site de Jean-Loup et là sur l'écran c'est un peu c'est de la vraie interactivité là on commence à monter d'un niveau une fois que vous êtes connecté si vous acceptez le cookie de mon site parce qu'il y a le cookie de mon site qui est en bas qui est différent du cookie d'Adobe donc il faut accepter à la fois mon cookie à moi et le cookie d'Adobe si vous acceptez ça pardon ? ça fait beaucoup de cookies heureusement qu'on est à l'heure du goûter merci Franck pas de blague sur les crêpes et une blague sur le cookie et voilà alors pour l'instant ce qu'on a c'est la présence en fait on a même l'événement c'est à dire qu'on sait que quelqu'un a accepté le dépôt du cookie et donc a déjà interagi avec l'E-Frame c'est donc une E-Frame embarquée voilà ça commence à venir vous voyez que là on a pour l'instant trois personnes ici qui ont accepté le cookie propre à ce à ce PublishOnline on a l'événement ça est en train de monter mais on n'a pas voilà on ne sait pas sur quelle page du fichier ou quelle page du fichier InDesign va être la plus fréquemment consultée on ne sait pas s'il y a une interaction avec un diaporama avec un bouton on ne sait pas s'il y a une interaction avec une vidéo j'ai fait exprès de mettre des vidéos YouTube Vimeo j'ai fait exprès de mettre un petit lien aussi enfin un petit lien pardon un contenu embarqué d'une Google Map pour essayer de faire des essais pour tester et voir si on a des retours sur le clic ou des retours sur les utilisations pour l'instant on n'a pas c'est propre uniquement à la consultation de l'E-Frame et on n'a pas on n'a pas autre chose voilà et pour ceux qui utilisent je vois que Jean-Michel utilise ça pour des magazines etc je ne sais pas si tu te sers des stats qui sont proposées par Adobe mais là tu peux avoir les stats directement intégrées dans ton Google Analytics donc ça peut être intéressant moi je suis en train de le mettre en place parce que j'utilise pas mal le Publish Online pour mes magazines pour offrir aux internautes sur les sites web justement la possibilité d'avoir un extrait des magazines donc je suis en train de le mettre en place parce qu'en fait il faut réouvrir les fichiers et puis refaire un Publish Online à partir des fichiers en intégrant le Google Analytics donc ça demande un peu de préparation un peu de temps je suis en train de le mettre en place pour justement essayer de voir derrière quelles sont les opportunités d'obtenir ces métriques-là sur des documents Publish Online voilà si je clique sur une ville on peut voir combien de visiteurs je pense que oui Marseille Montpellier vous êtes deux Paris vous êtes quatre Lannis-sur-Marne il y en a un Andernos-Léban il y en a un bonjour à tous ça c'est le plus et puis on a même quelqu'un de Madrid voilà bravo on voyage un petit peu on voyage c'est tout pour les nouveautés c'est pas mal est-ce qu'il reste des questions les uns les autres parce qu'on n'a pas fini on a encore 2-3 trucs qu'on s'était raconté avec Jean-Loup mais si vous avez des questions c'est le moment et sinon on enchaîne allez on enchaîne parce qu'on a toujours de toute façon 30 secondes de latence 30 secondes oui les questions ça marche alors Marc est là donc je vais rougir un petit peu mais je voulais profiter aussi du live pour pour présenter un petit script que j'ai écrit dernièrement enfin que justement j'avais écrit pour NDA qui est le magazine que j'avais que je vous montrais tout à l'heure qui est un script qui permet de venir déplacer replacer en fait les éléments sur le bon calque et je m'étais dit tiens ça pourrait être l'occasion puisque j'ai besoin de le faire tester ou de recevoir des retours avec les utilisateurs mais c'est l'occasion de le montrer et de pouvoir éventuellement passer un appel pour s'il y a des gens que ça intéresse pouvoir le tester le script en question comme je le disais moi j'ai une problématique enfin j'ai une problématique c'est que souvent en fait dans mes documents je me retrouve avec des calques un calque pour les images et un calque pour les textes et dans mes magazines qui font 200 250 300 pages je vais être certain à un moment donné que quand j'ai travaillé j'ai bien positionné mes images sur de quelques images et j'ai bien positionné mes textes sur de quelques textes donc j'ai écrit un petit script qui est ici et là pour la démo on a tous les éléments vous voyez qui sont sur un calque qui est le calque fond donc qui est en bleu là ici et l'idée c'est que lorsque je lance le script en fait que j'ai appelé the good layer pour l'instant je vais pouvoir lui demander tous mes blocs textes sur quel type de calque je veux qu'il soit posé donc il récupère ici le nom de mes calques et toutes les images sur quel type de calque je veux qu'il soit posé et j'ai aussi la possibilité de lui demander de ne travailler que sur la page sur laquelle je suis la page active donc là je serai sur la page 4 ou bien sur la planche ou bien sur la sélection si je ne travaillais que localement et une fois que je lance l'outil vous voyez qu'il m'a bien replacé cette image sur le calque image cette image sur le calque image ce bloc de texte sur le calque texte et ce bloc de texte sur le calque texte voilà c'est tout ce que ça fait d'accord ça fait pas c'est pas un script à la marque au trait c'est tout ce que ça fait ça parcourt ça parcourt l'étendue que je lui ai demandé donc soit la planche soit la page soit tout le document on peut aussi lui demander de le faire sur tout le document et en fonction des éléments qu'il croise il va venir le déplacer sur le calque texte ou sur le calque image pour l'instant il est en phase de test je l'utilise comme je vous le disais déjà je l'utilise dans le NDA depuis presque un an ça fonctionne il y a des éléments que je voudrais rajouter pour qu'il puisse pour qu'il puisse comment dire s'appliquer à un grand nombre de cas de figure par exemple aujourd'hui lorsqu'on a un groupe le groupe peut être constitué de blocs de texte ou de blocs images je sais pas pour l'instant je ne traite pas ce cas là je voudrais aussi pouvoir traiter le cas de dire en fait les images tu n'y touches pas parce qu'on peut aussi avoir des cas où les images vont être placées sur plusieurs types de calques et donc je voudrais pouvoir lui dire à cet endroit là ne rien faire c'est à dire que là pour l'instant ce que j'ai rajouté dernièrement c'est qu'il garde en mémoire en fait donc il va quand j'ai fait un choix quand j'ai fait un choix j'ai dit des textes sur le quelques textes les images sur le quelques images la prochaine fois que je lance le script je n'ai pas à refaire le choix d'accord donc cette préférence là est persistante dans le script mais je voudrais pouvoir lui rajouter la fonctionnalité ne rien faire c'est à dire que du coup lui dire en fait tu touches pas au texte tu touches pas aux images Marc oui j'ai pensé au déverrouillage en fait si un bloc est verrouillé il ne touche pas hop je fais un pom z parce que donc je peux annuler en une fois tout le script et je vais par exemple verrouiller hop le titre qui est ici voilà donc je verrouille ça et si je lance le script donc sur la planche hop voilà il n'a pas touché normalement voilà il n'a pas touché à l'élevage de poules voilà donc ça c'est une manière aussi de protéger des éléments c'est à dire que pour l'instant comme je le disais il y a des choses je voudrais mettre dans le menu déroulant le fait de ne pas y toucher mais pour l'instant ce qu'on peut protéger c'est d'avoir c'est de protéger le bloc voilà un autre cas de figure aussi je pense que je me suis rendu compte là en préparant le document Publish Online pour vous Publish Online pardon pour vous hier c'est que les quid des objets interactifs parce que les objets interactifs moi je cherche systématiquement à les avoir au dessus d'accord donc donc sur un calque qui va recouvrir les autres parfois je peux avoir des boutons avec du texte donc là je vais me retrouver ou des boutons avec des images ou des diaporamas avec des images et je vais me retrouver avec des diaporamas qui vont être placés sous les boutons alors que c'était peut-être pas ce que je voulais donc là aussi il faut que je prenne il y a un certain nombre de choses qui sont encore à prendre en compte donc il n'est pas 100% finalisé 100% propre mais disons que voilà s'il y en a qui sont intéressés et qui veulent bien alors attention faites attention c'est vraiment un style enfin un script dans sa version bêta vous pouvez vous pouvez me contacter via mon site et puis je me ferai un plaisir de vous partager le script avec vous pour que vous puissiez le tester et avoir vos retours je pense que tu vas avoir du succès là-dessus parce que tu vois Séverine, Chies on trouve que c'est vachement bien et qu'il est ravi de tester Jean-Philippe nous dit que ça m'intéresse aussi pour placer du texte sur un calque de texte à part Marc Indiscrip nous dit qu'effectivement c'est propre Stéphane nous dit que c'est super utile excellent Nuki nous dit et pourquoi pas rajouter un texte en cinquième couleur il y a plein de choses il y a tellement de trucs qu'on peut faire en script pour mettre un texte en cinquième couleur alors ça là-dessus je ne sais pas mais peut-être que ça existe déjà Nuki il faudrait se renseigner peut-être que Marc pourrait te renseigner aussi sur ce sujet les paramètres sont mémorisés au niveau du document ou en global ils sont au niveau du document ils sont mémorisés au niveau du document Marc parce que d'un document à l'autre on peut avoir des noms de calques qui sont différents donc ça repart à zéro quand tu es sur un document ok super bah écoutez merci pour vos retours et puis on en parlera peut-être une prochaine fois avec quelque chose de plus de plus avancé mais c'est chouette voilà bah j'ai fait le tour sur la partie InDesign pure 100% il nous reste quoi un petit quart d'heure il nous reste quoi il nous reste un petit quart d'heure tranquille ouais ouais on se fait le tour promis de NDA Magazine il y a le chemin de fer ou allez donc effectivement NDA on va regarder je vais vous montrer donc la version PDF du numéro 53 qui est là toi aussi la version imprimée donc avec avec sa couverture etc donc vous voyez c'est place à l'image il y a beaucoup d'images beaucoup de belles images beaucoup de beaux textes aussi c'est vraiment un magazine très sympa et c'est un magazine de niche et comme beaucoup de magazines de niche en fait c'est des grandes niches quand même là ce que je vois en photo en fait t'as raison la diffusion est un peu est un peu comment dire difficile ça c'est magnifique là c'est un truc sur X-Time sur les aéroports de Paris c'est absolument magnifique et est distribué dans les salons donc là il y avait Maisons et Objets ce week-end donc on pouvait trouver le NDA Maisons et Objets sur des salons de design d'architecture de bâtiments sur des salons spécialisés et vous voyez qu'on a une NDA assez assez spécifique avec à chaque fois donc un petit cartouche qui reprend le nom de enfin le sujet en fait de l'article et 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 des petits effets ombrés derrière c'est des éléments que comme je l'ai expliqué tout à l'heure que j'ai essayé de reprendre sur la version du site web puisque je m'occupe aussi du site web et toute la difficulté ici c'est de venir comment est-ce qu'on arrive à faire transparaître l'ADA du papier sur l'ADA du site je vais prendre l'un des derniers articles qui est paru où on va retrouver vous voyez le même type de cartouche qu'il y avait dans la version InDesign donc avec une ombre portée en dur dans InDesign on l'a refait exactement ici avec cette ombre portée dans le site pour que le lecteur s'il est habitué à lire le NDA dans sa version papier il va également se retrouver derrière et il sait que ça correspond à la fiche technique on est sur encore une fois on est sur un magazine professionnel les gens qui le consultent c'est évidemment pour se cultiver mais c'est aussi pour avoir accès faire du sourcing donc soit sur des prestataires soit sur des nouveaux matériaux soit sur des recherches etc et donc ils ont besoin d'avoir un accès à l'information extrêmement rapide donc si on les perd avec des codes graphiques qui sont différents ça ne va pas du tout donc l'idée c'est de pouvoir retrouver ça très rapidement à l'intérieur de chacun des articles concernant les images c'est un peu différent sur la version papier peut-être que vous pourrez aller voir dans les numéros dans les publish online qui sont précis on a une construction comme ça qui est faite sous forme de grille et je peux remontrer un peu dans le pdf on va avoir souvent ce que moi j'aime bien faire c'est à dire en fait des systèmes de grille avec des gouttières mais qui vont danser c'est à dire qu'on n'est pas toujours sur le même rapport largeur hauteur etc on va faire danser un peu ces images à l'intérieur de la grille faire danser des images à l'intérieur d'une grille sur un site web c'est un peu plus complexe puisqu'il y a une grande question d'automatisation et qu'il faut venir placer les images de telle sorte à ce qu'elles s'adaptent bien dans la version dans la version desktop mais aussi dans la version mobile d'accord donc ça je ne vais rien vous apprendre vous voyez que là du coup on est sur des images des ratios qui sont carrés d'accord alors qu'on va être sur des ratios un peu différents sur des types de largeur d'écran voilà et ici on est sur des ratios qui sont plus allongés tout simplement parce que les formats d'image sont différents bon donc là pour donner de la variante et de la régularité en fait je gère l'astuce en CSS où je vais détecter la présence d'une grille de 3 et suivant que son index c'est à dire sa position dans la page est pair ou impair je vais avoir les deux colonnes à droite ou les deux colonnes à gauche et donc c'est cette succession ici de grilles d'images dans l'article qui va ensuite venir déterminer cette fameuse danse d'images qui moi me plaît bien lorsque je fabrique mes maquettes dans e-design et que je retrouve du coup ici je réapplique ici dans la version dans la version web du document un autre élément aussi important dans les rubriques et je vais aller voir une rubrique spécifique qui est l'événement voilà donc là ici on a un article sur l'exposition qui avait au musée des arts déco sur les années 80 et aussi plus particulièrement sur Jean-Paul Gauthier Nestor Percal etc qui était vraiment hyper intéressant et là donc c'est un article de fond écrit par Anne-Marie Fèvre qui est une grande journaliste dans le design et on va retrouver dans la version papier des encarts et on va retrouver la même DA des encarts alors pas forcément à la même place que dans la version papier mais on va retrouver la même DA des encarts à l'intérieur de ces éléments et on va retrouver aussi des notes parce qu'il y a pas mal de notes et donc on va retrouver le système de notes qui va nous renvoyer tout de suite aussi en bas de page et on retrouve le système des notes qui sont présentes elles aussi évidemment dans la version papier et voilà donc ici tout le travail a été là il y en a deux des encarts donc tout le travail a été de choisir comment est-ce qu'on place les images pour qu'on ait sur la version web à la fois une facilité de lecture c'est-à-dire qu'on arrive bien à descendre dans l'article mais en même temps on retrouve la même dynamique et la même logique pour découvrir les images au fur et à mesure qu'on descend dans l'article et pour découvrir les notes de bas de page ou les encarts dans la version web voilà donc là aussi il y a une grande réflexion qui est faite avec le journaliste avec évidemment la rédaction en chef sur la présentation de l'article sur le web on cherche à reprendre les codes du print mais on va pas forcément avoir tout à fait le même ordre logique dans l'arrivée des images d'autant que sur le papier on est limité alors que sur la version web on n'est pas limité et là ici on va avoir toutes les images souvent là on se fait plaisir on balance toutes les images qu'on a reçues soit dans le dossier de presse soit par le cabinet d'architecte qui est mis en avant dans l'article et voilà et là on balance tout dans le site et tout est en accès libre grâce à la galerie d'images alors du coup pour pour se mettre en place un peu ce système là j'ai un peu amélioré mon principe de chemin de fer que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà c'est à dire que moi je me sers d'un google sheet l'avantage c'est que ça permet de le distribuer auprès de toutes les personnes qui travaillent sur le sur le numéro donc soit c'est il y a la rédac-chef évidemment il y a aussi l'ensemble des journalistes il y a les relecteurs il peut y avoir aussi certains invités parfois dans suivant les numéros et donc l'idée c'est que on va retrouver sur cette feuille là l'ensemble des articles des titres d'articles qui sont présents on a les pubs et puis ça nous permet aussi de vérifier à l'ensemble où en est où en est la maquette est-ce que le voilà vous voyez texte coulé visuel choisi on est normal le 53 est déjà paru donc il est il est bouclé mais on a je peux avoir voilà visuel en attente pas de visuel visuel a reçu le pdf est généré l'illustration est en attente etc là j'ai le nom de l'auteur là j'ai des textes en relecture indesign la relecture indesign est ok le texte est trop long le word est ok enfin bon il y a un certain nombre de choses qui permettent de savoir où on en est et enfin à droite ici j'ai les options enfin j'ai une colonne qui permet d'indiquer si l'article est publié sur le site ou pas par exemple là les actus ne sont pas publiés sur le site parce que voilà c'est trop éphémère et donc elles ne le sont pas et puis s'il y en a qui le sont comme l'article sur Matali Crassé par exemple dans quel quel accès enfin comment est-ce qu'il est quel niveau quel niveau voilà c'est ça est-ce qu'il est en accès libre c'est-à-dire consultable par tout le monde ou est-ce qu'il est réservé aux abonnés c'est-à-dire que comme n'importe quel site de de magazine il y a certains articles qui sont réservés aux abonnés et donc on a un suivi vous voyez ici les gens parce que moi j'ai accès au site et c'est moi qui met en ligne les articles qui fait un certain nombre de choses mais tout le monde n'a pas forcément une vision d'ensemble sur quels sont les articles qui sont en ligne quels sont ceux qui sont réservés aux abonnés quels sont ceux qui sont en accès libre etc donc ici tout est regroupé dans ce fameux chemin de fer qu'on complète au fur et à mesure des numéros qui paraissent et qui sont ensuite mis en ligne sur le site du coup l'avantage pour ceux qui ne connaissent pas c'est qu'effectivement c'est en direct vous pouvez être plusieurs à travailler dessus c'est une vue synthétique on peut donner des accès différents pour l'écriture et la lecture c'est à dire tu peux avoir des gens qui consultent simplement pour avoir l'info ou les liens qui sont présents dedans et des gens qui édite parce qu'ils ont effectivement la main sur le magazine l'ordre etc ça c'est très point dessus voilà donc par exemple l'article de Mathalie Crassé qu'on vient de voir à l'instant qui est réservé aux abonnés enfin oui c'est ça qui est réservé aux abonnés si on le consulte alors moi je suis connecté donc évidemment je vais avoir accès à tout mais je vais regarder ça dans un autre navigateur voilà donc en étant connexion privée voilà donc là ici on a les 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 100 plus premier caractère et puis ensuite on est invité à à à nous abonner pour avoir accès à l'ensemble à l'ensemble de l'article ou au prochain numéro en tout cas voilà là aussi Océane et Jean-Lou et Jean-Philippe complète en mode nous on est passé à Notion récemment Océane nous dit pareil ça dépend vraiment du besoin je trouve que pour le coup les spreadsheets quand tu vois la quantité d'infos que tu traites dans ce tableau peuvent être peuvent rester plus pertinents mais à tester je connais enfin Notion je ne m'en sers pas du tout en production donc je ne pourrais pas dire je ne pourrais pas dire si par exemple cet outil de chemin de fer pourrait facilement être transposable dans Notion c'est fort possible ça me ferait plaisir d'ailleurs de discuter sur le sur le sur le sujet avec ceux qui utilisent dans Notion ouais carrément Océane Jean-Philippe vous savez que vous devez contacter Jean-Lou pour parler de Notion on essaiera peut-être d'inclure Nicolas Burnage qui fait de la vidéo avec nous souvent et qui pour lui pour le coup lui il est même passé en mode quasiment formation sur Notion donc il y a peut-être des choses à apprendre super ben voilà écoute j'ai fait le tour de ce que j'avais de ce que j'avais prévu de dire écoute c'est pas mal tout ça public Jean dans le chat est-ce que ça vous a plu est-ce que vous en voulez encore est-ce que vous en avez assez est-ce que quand est-ce qu'on se refait une session avec Jean-Lou ça c'est une vraie grosse question voilà c'est un petit peu les petites questions de la fin histoire de se remettre en jambe merci beaucoup beaucoup donc aujourd'hui les packs de style les articles à l'intérieur d'InDesign le panneau des styles de paragraphes comment créer ses propres packs de style comment switcher la version anglaise à la version française comment masquer les planches pour les exporter les tailles des pages dans le suffixe le publish online analytics et comment rechercher justement ces petits contenus les scripts le calque LDA magazine le chemin de fer sur Google Spreadsheet c'était quand même une grosse session je tiens à le dire je tiens à vous le rappeler je mettrai ça dans la description et si je suis bien l'uné j'essaierais même de timer les choses on n'y est pas encore ah bah carrément j'aurais été déçu avec grand plaisir ok Stéphane merci à tous dans le chat pour vos retours et vos questions pertinentes et pour l'aide aux réponses à tous c'est sympa c'était bien mérité bien envoyé merci merci siès qui nous dit qu'on assure grave ça fait plaisir merci à Mickaël et Jean-Philippe qui se font assez rare ici Marc aussi passionnant le système de chemin de fer c'est intéressant aussi du point de vue automatisation à creuser c'est pas sympa Jean-Loup de rajouter des nouvelles idées on en a déjà discuté je me rappelle il y a quelques années de ce sujet là bon bah merci à tous donc nous on se revoit la semaine prochaine non on se revoit aussi on est vendredi on se revoit donc bien la semaine prochaine jeudi à 14h pour un osé photoshop avec la photographe Solika qui nous fait des visuels nature morte un peu dark and maudit un peu parfois pop il y a plein de petites choses très mignonnes qui vont venir et on enchaînera le vendredi avec une session un petit peu plus autour de première peau sur du montage voilà je pense qu'on a fait un grand tour on a encore plein de choses si vous n'étiez pas encore abonné c'est le moment si vous n'avez pas encore liké la session et que pourtant vous l'avez aimé c'est le moment de vous manifester si vous vous abonnez n'oubliez pas de demander les notifications sinon vous risquez de passer à côté merci à toutes et à tous merci à tous ceux qui étaient là merci à tous ceux qui viendront sur le replay et qui arriveront jusqu'au bout si jamais vous arrivez jusqu'au bout du replay et que vous arrivez à cette petite phrase là vous m'écrivez oui je suis allé jusqu'au bout définitivement comme ça on saura qui sont les vrais merci Jean-Luc c'était super cool à très bientôt merci Franck pour l'invitation c'est toujours un plaisir pareil bye 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 merci à tous ceux qui sont qui sont les vrais qui sont les vrais merci à tous ceux qui sont les vrais qui sont les vrais